Martino ... Toi là, là. Ça va faire ça? J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour. Salut. Question pour toi. Est-ce que t'es pour la protection du caribou forestier? Ben oui. Le caribou, c'est les animaux qu'on chasse en hélicoptère. On tire dessus, ben oui. C'est beau, des caribous, bien sûr. Il faut les protéger. 25 cents. Mais oui. Les caribous, ben, t'es woke. Comment ça, je suis woke? Parce que, selon Pierre Poilièvre, le décret wokiste pour protéger le caribou, éventuellement par le gouvernement fédéral... Ah, c'est woke! C'est woke de vouloir protéger les espèces menacées. Tu protèges une couple de bêtes, là, alors qu'il y a du monde qui n'arrive pas à se loger, là. T'es très woke. Ah, c'est woke! Je te dis ça. Il est comme Poutine, finalement. Poutine aussi, il déclare la guerre au wokisme, mais c'est pour ça qu'il est en guerre contre l'Occident, parce que l'Occident, on sait, c'est plein de drag queens partout, etc. C'est vrai, j'en oubliais les drags. Donc, on est en pleine dégénérescence, corruption morale, décadence, etc. Donc, il prend exactement le discours de Poutine. C'est fou, hein? Mais c'est comme si tout ce qui n'est pas moi, ce qui n'est pas comme je pense, c'est woke. C'est woke. Woke, c'est rendu comme un terme générique. C'est un petit peu fourre-tout, malheureusement. Ce que t'aimes pas, ce que tu dis qui est dangereux, c'est woke. C'est woke, oui. Ou c'est extrémiste radical. Parce que la gauche dit aussi la droite radicale, je pense. De l'autre côté, c'est tout ce qui n'est pas... Extrême droite, là. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Si t'es pas à gauche, t'es l'extrême droite. OK, ça, c'est George Bush qui disait ou t'es avec moi ou t'es contre moi. C'est les binaires. Exact. C'est ce qu'on voit de... Ce qui est intéressant de Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être, dans tout ça. Parce que José Legault, ce matin, c'est ce qu'il a écrit, puis c'est ce qu'on disait à microfermer. Il y a quand même ça qui est intéressant. D'avoir, enfin, ou d'autres politiciens qui sont capables d'être un peu nuancés. C'est ça, lui, sur la réforme Dubé, plutôt que de dire on veut rien savoir, c'est une fin de non-recevoir parce que je suis dans l'opposition, donc je dois m'opposer. Lui, il dit, OK, on va travailler avec vous parce que nous autres, si on veut l'amélioration du système de santé, ça veut pas dire qu'il est 100 % pour la réforme Dubé puis qu'il ne critiquera pas, mais il dit, OK, vous pouvez vous assurer de notre collaboration pour votre... Le style PSPP, tu sais, c'est qu'il n'est pas un style agressif, qu'il n'est pas un style supposé pour s'opposer, qu'il n'est pas un style... Les gens aiment ça. La façon dont il est cool, dont il est parlable, il fait bien sa job de politicien, je trouve, plutôt que... Mais sais-tu comment il est bon? Plutôt que déchirer sa chemise, c'est pas en disant... Parce que Joël Arsenault, son député, son leader, anciennement leader, avait dit, c'est un projet de loi orwellien. Mais comme il l'a posé à la période de question parce qu'il n'y avait pas de question du PQ cette journée-là... Orwellien? Ah, il avait dit que c'était orwellien comme projet. Ben voyons. Oui, oui, oui. Ben ça, c'est du poilier, ça quasiment, là. Mais sauf que... Parce qu'il a dit que c'est woke. Presque. Mais il l'a dit, sauf que c'est comme passé un peu dans le beurre à cause du wet dream de Gabriel Nadeau-Dubois. Fait que le PQ a comme le flair politique vraiment raffiné, a fait, OK, je pense qu'on est capable de remettre la portale dans le tube. Et ils l'ont faite de façon magistrale. Ils sont sortis en disant, ah non, nous autres, on va travailler. Ah, nous, on ne critiquera pas, on va travailler. On voulait quand même pas mal critiquer. Mais en tout cas... Mais tu sais, l'affaire du wet dream de Gabriel Nadeau-Dubois, je vais prendre la défense de GND, tiens. Ce qu'il disait, là, parce qu'on dit que c'est épouvantable, un wet dream, c'est le genre de rêve érotique que t'as lors d'une éjaculation nocturne, et tout ça, ce qu'il voulait dire, c'était le souhait, le rêve. Le summum de Gaétan Barrette. Le rêve de Gaétan Barrette, c'est d'avoir une réforme comme ça. Tu sais, tout le monde l'a compris. À un moment donné, il faut arrêter de s'enfarger d'un fleur du tapis puis de créer un scandale à n'importe quoi. Tu sais, il a dit un wet dream. On a compris qu'il voulait dire le rêve, le souhait, le désir de Gaétan Barrette. Vraiment. Gaétan est à l'école privée. Parce qu'il est capable d'utiliser mon mot. OK, toi, c'est parce que c'est en anglais. En plus, pense au faucon. Pense au faucon. Non, mais là, Richard... Il a dit un rêve, un bric... Tu défends Gabriel Nadeau-Dubois? Oui. Wow. C'est incroyable. On va l'appeler. Ah, ben non. Richard, bonne émission. Maintenant que je suis woke. En plus, c'est bien sûr. Moi, on va en vacances. Je ne sais plus ce qui se passe. On se retrouve mardi. Merci à toute l'équipe. Hey, mardi, profite bien de tes vacances. Vraiment, là, tu vas... Est-ce que tu es capable de te lever tard en vacances? Je vais essayer. Ça va me prendre 2-3 jours. Ah non, écoute, je le redis. Je l'ai fait, moi, une émission du matin pendant un an. Et vraiment, je trouvais que c'était de la torture psychologique. Écoute, dimanche, je vais peut-être réussir à me lever à 6h le matin. La grâce, grâce matinée pour Pâques. Profite-en. Bonne émission. Merci à toute l'équipe. Merci à vous à mardi. Merci.